Ce qui se joue dans ce pays, c'est lié à la question de l'identité. L'identité, c'est la question primordiale. Les Français, dans leur grande majorité, ont peur de l'islam. Les Français estiment que l'islam n'est pas soluble dans la République et qu'à moyen ou à long terme, on a vu que la série, comme vous le disiez, moi j'ai connu la série, c'était un pays extrêmement stable. Je me rappelle, j'ai participé en 2003 à des manifestations contre la guerre en Irak et ainsi de suite. Donc, à moyen ou à long terme, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, rien n'est impossible. Et ça peut très très mal se passer pour la communauté musulmane en France. Très très mal se passer. On a une question derrière là, pardon. On a une question là. On a une question, pardon. Non, non, c'est... Ah bon ? Non, mais vous avez parlé. Après, c'est vous. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Je tenais simplement aussi à souligner la qualité des intervenants parce qu'on a vraiment de tout. On a vraiment une... Enfin, on pourrait clairement dire qu'il y a une unité dans la diversité. On a un imam, une femme courageuse. On a un intervenant que... Enfin, je reprendrai quasiment intégralement votre discours, monsieur Hassan Benbarek. Donc, voilà, on a un Syrien qui a été au contact de ces gens. On a un éditeur. Enfin, des gens qui ont... Enfin, à un moment ou à un autre, vous serez forcément dans le combat. Enfin, vous êtes déjà dans le combat. Voilà, on est un homme politique. Enfin, ce dont on peut être très fier, nous, musulmans de France ou français musulmans. Ça dépend. C'est équivalent. C'est ça. Et rappelez aussi, voilà, que nous avons des organisateurs. Nous avons des sociologues ici présents. Et aussi, j'aimerais aussi ajouter, voilà, tout a été quasiment dit sur les problèmes de la transmission du savoir, sur la radicalisation. Mais il faut aussi savoir que la radicalisation ici, on parle de la radicalisation musulmane, qu'ici, on a des représentants qui parlent, qui sont pour la première fois depuis peut-être une dizaine d'années, qui sont tous intégralement musulmans. C'est pas du tout... On n'a pas cette habitude-là dans les plateaux télé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ils sont de qualité. J'aimerais aussi revenir sur, voilà, sur deux valeurs qui ont été citées. Donc, accepter autrui, qu'on devra enseigner en tant que valeur islamique. La valeur accepter autrui, c'est une valeur qui est, je pourrais même dire, radicalement islamique. C'est ça qu'on devrait souligner aussi. C'est quelle valeur on partage avec la société française qui rejetterait l'islam au nom de quoi ? Nous partageons ces valeurs, mais c'est une évidence. Et on n'arrive pas à le faire souligner. Enfin, c'est incompréhensible. On n'est pas là pour... Enfin, justement, c'est ça le souci en France. C'est qu'il y a parfois des gens qui considèrent qu'on est vraiment des parasites, quoi. Alors que, voilà, ici, on a des gens qui sont compétents, qui ont pu soulever les questions. On a toutes les sensibilités. Voilà. Enfin, je ne vois personne ici qui est en contradiction avec un autre. Autre élément, voilà, il y a... Donc, c'est des acteurs. Donc, ce que je soulignais, voilà, c'est qu'on a des témoins, des acteurs, mais aussi des victimes de ces radicalisations, des radicalisations musulmanes. Parce qu'il existe aussi d'autres radicalisations. Parce qu'en face de notre radicalisation, parce qu'il faut le souligner, ce sont nos frères. C'est ça, le pire. C'est que ceux qui se radicalisent et qui deviennent musulmans, ce sont nos frères. Et on a une responsabilité, vous l'avez tous souligné. C'est qu'on n'a pas transmis un bon savoir, peut-être. C'est qu'on a une responsabilité là-dedans. Alors, soulevez les problèmes sur les facteurs sociaux, politiques et religieux, comme vous l'avez fait, c'est excellent. Je n'ai rien à dire. Maintenant, il faut... Maintenant, voilà, non, mais il y a d'autres éléments aussi qui vont jouer dedans. Notre responsabilité, c'est qui qui laisse leurs enfants traîner dans la rue ? C'est qui qui ne leur dit pas que l'éducation, c'est quelque chose, qu'on doit apprendre à réfléchir, comme le disait Omran ? C'est qui ? On n'a personne à chaque fois. C'est vrai, sur le plan social, on a une absence totale de la famille, de la valeur familiale. D'ailleurs, on le souligne en off, monsieur Zahraoui. Alors, voilà, on a ces éléments-là qui sont tous des facteurs et qui vont attaquer. Donc, on a des musulmans qui vont attaquer d'autres musulmans, parce que les premières victimes de ces radicalisations, c'est qui ? Ce sont les musulmans, il faut encore le souligner. Autre élément, enfin, j'aimerais terminer, je suis désolé de prendre autant de temps. C'est que... Donc, voilà, on a, comme je disais, des gens qui ont fait la marche des beurres, qui ont compris le système. Je suis très content. J'aimerais aussi dire qu'il y a de la pédagogie, qu'on est des acteurs, mais on n'est pas encore assez présents. Pourquoi cette radio est toute petite ? Pourquoi on a cette petite radio, l'un des meilleurs intervenants, et tous ceux qui sont en haut, nos représentants officiels, parfois on nous les impose, ce sont des gens, mais qui sont d'une bêtise, il faut le dire clairement, mais qui sont d'une bêtise. On ne peut pas avoir des gens comme ça, si on dit qu'on a eu un passé glorieux, il faut aussi qu'on dise derrière qu'on doit apporter quelque chose à la France. Et avec ces gens-là, on n'apporte rien à la France. Des gens qui ne savent même pas parler, qui savent, mais vraiment pas du tout, mais vraiment pas du tout, un seul mot qui ne savent pas articuler en français, qui ont un discours creux, mais c'est une honte, c'est vraiment une honte. Alors qu'on a ici des sociologues depuis 30, 40 ans, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a une jeunesse qui étudie ici, il y a du monde ici, on voit bien que... C'est pour ça que je vous disais que je pense que dans les années qui vont venir... Oui, je comprends vos inquiétudes aussi. Non, mais je pense que dans les années qui vont venir, c'est pour ça que je vous parlais de la colonne vertébrale, d'avoir des intervenants des gens de la colonne vertébrale, il y a aussi la responsabilité des politiques dans cette affaire qui prennent souvent des gens... Oui, la responsabilité est multiple, il y a les parents, il y a les politiques, il y a plusieurs responsables. Qui n'incarnent pas forcément des gens ou des problématiques, d'accord ? Mais parce qu'ils sont dans un jeu politique de posture, voilà, il y a des postures. Mais vous soulignez cet élément-là, c'est vrai. Et il y a souvent des postures qui sont des impostures. Aucun doute, mais écoutez, écoutez, vous avez raison, sur tous ces éléments-là. Vous pouvez voir, par exemple, vous parliez d'un monsieur qui peut-être vous disait qu'il n'y a rien, qu'il ne s'est pas parlé qu'un imam, mais bon, il a un rôle à jouer, il joue un rôle, d'accord ? Oui, oui, bien sûr, c'est l'éducation. Comme il y en a d'autres, comme il y en a d'autres, comme il y en a d'autres aussi, mais c'est beaucoup plus sournois, qui parlent très bien, qui mènent très, très bien les concepts, mais qui concrètement, lorsqu'on leur demande de faire des choses concrètes, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est encore plus grave, c'est même très, très grave. Mais on fragilise tout ça, c'est de la fragilisation perpétuelle. On a fragilisé le lien social, politique, religieux, tout ça est lié, en fait. Oui, il y a quelqu'un qui intervient le téléphone. Ah oui, d'accord. On prend la personne au téléphone. Je vais vous le présenter. Donc, il s'agit de Poudil Benabadji, qui est homonie en prison et membre de la Fraternité d'Abraham, d'ailleurs, qui a reçu le prix André Chauraki il n'y a pas très, très longtemps. Donc, nous souhaitons la bienvenue à Poudil. Bonsoir, Poudil, si tu m'entends. Bonsoir, M. Poudil. Alors, bonsoir, Poudil, merci d'être présent. Alors, tu as peut-être un petit peu entendu tout ce qui s'est dit. Alors, nous ne sommes pas tous d'accord sur la forme, parfois sur le fond, mais au moins ça fait naître le débat. Je souhaiterais avoir ton avis sur, il y a une chose qui a été soulevée autour de la table, je ne sais plus par qui, sur prison, radicalisation. Peu importe, en tout cas, nous avons pas mal échangé, Poudil, sur cette question de radicalisation en prison. Non, oui, non. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton avis, toi, qui y est tous les jours ? Qui en sort quand même, mais qui y est tous les jours. Qui n'est pas derrière les barreaux, mais c'est vrai que c'est très important d'avoir cet avis, d'autant plus que les médias saisissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !